Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur l'exemple de l'A380 et de son décollage. On avait vu quelques vidéos auparavant qu'il lui fallait 78 secondes à un Airbus A380 pour atteindre la vitesse de 280 km heure et donc de pouvoir décoller. Et bien la question que je vais te poser maintenant, ça va être quelle est la longueur minimale de la piste de décollage ? Sur quelle distance, autrement dit, l'Airbus A380 va atteindre la vitesse de 280 km par heure avec une accélération de 1 mètre par seconde ? Alors on va descendre un petit peu. On connaît la formule de la distance qui est égale à V fois T. La distance est égale à une vitesse multipliée par un temps ou alors une variation de temps, un delta T. Et bien cette distance, on pourrait la connaître si on connaissait la vitesse et le temps. Alors le temps, on le connaît, le temps il est là, c'est 78 secondes. Mais la vitesse, on connaît la vitesse finale et on connaît la vitesse initiale. Mais on ne peut pas multiplier l'une des deux vitesses par le temps puisque la vitesse varie dans le temps. Donc on ne peut pas prendre la vitesse maximum. Mais en fait, la distance va correspondre à une vitesse moyenne. Ici, je vais rajouter un petit thème. On a besoin de connaître la vitesse moyenne. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, Si l'accélération ici est constante, l'accélération constante, et bien on peut écrire que la vitesse moyenne, Vm, est égale à la vitesse finale plus la vitesse initiale divisé par 2. Et ça, ça ne tient... Et ça, ça n'est vrai que si l'accélération est constante. Donc ici, on connaît la vitesse finale, 78 mètres par seconde. On connaît aussi la vitesse initiale, 0 mètre par seconde, puisque l'avion commence à l'arrêt. On connaît le temps et donc on va pouvoir calculer la distance. La distance qui va être égale à 78 plus 0 divisé par 2, multiplié par le résultat qu'on avait eu dans l'autre vidéo, 78 secondes. Et bien ça, finalement, ça vaut 78 au carré divisé par 2. Et si on prend notre calculatrice pour pouvoir calculer ça, on obtient qu'on a 3042. Et alors on a des mètres par seconde, multiplié par des secondes. Ici, ça c'est des mètres par seconde, puisque c'est une vitesse. Là, on a des secondes, donc on simplifie par la seconde. Et on a bien évidemment des mètres. Donc, l'Airbus A380 a besoin d'une piste de au moins 3 kilomètres. De au moins 3 kilomètres pour décoller. Ça paraît assez important. C'est bien sûr une très grande distance. Donc, si on trace, je pense qu'il est aussi intéressant de tracer la vitesse de l'Airbus en fonction du temps. Pour pouvoir visualiser qu'est-ce que c'est que cette vitesse moyenne, si on a la vitesse de l'Airbus, que je vais appeler A, vitesse de l'Airbus, en fonction du temps, et bien elle va augmenter linéairement. Pourquoi ? Parce que l'accélération est constante. Donc, quand on avance d'une seconde, ici en l'occurrence, l'accélération est de 1 mètre par seconde, donc quand on avance d'une seconde, et bien la vitesse augmente de 1 mètre par seconde, d'une unité. Donc, la pente de cette droite, qui vaut l'accélération, qui est égale à l'accélération, et bien est égale à 1 mètre par seconde au carré. Donc, si on considère que, alors on va un peu considérer qu'on est à l'échelle, 78 secondes, si je prolonge un peu la droite, 78 secondes, et bien va correspondre à la vitesse de 78 mètre par seconde. Donc, toute l'air, donc la surface sous la courbe, va correspondre à la distance parcourue, soit 3042 mètres. Et cette surface, et bien ça va être la même que la surface, considérant la vitesse moyenne, 78 mètre par seconde divisé par 2, donc 39. 39 mètres par seconde, c'est la vitesse moyenne. Et bien 39 par seconde, ici, si on avait l'air sous cette droite horizontale blanche, et bien on aurait une distance, la même distance, la même air ici, de 3042 mètres. Donc voilà pour cet exemple de calcul de distance, en utilisant quelques propriétés de la vitesse, la vitesse moyenne pour une accélération constante, qui est tout simplement égale à la moyenne de la vitesse initiale et de la vitesse finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.